bonjour à vous tous amis bricoleurs bricoleuses aujourd'hui sorti le grand livre le tome 2 de l'autonomie énergétique chez marabout toujours le solaire thermique avec comme objectif se chauffer cuisiner et faire de choses bien évidemment alors il ya un tome 2 c'est un peu complément la suite du tome 1 du coup je mets juste un petit mot au tome 1 au cas où certains ne le connaîtraient pas donc le thomas c'est les panneaux solaires photovoltaïque voltaïque les volts l'électricité donc qu'on soit connecté au réseau edf d'électricité ou pas qu'on est qu'on utilise l'exister directement comme ça ou qu'on puisse le stocker sur des batteries tout ça avait été mentionné là dedans comment charger un téléphone un pc un vélo même dite maison tout ça la nuit mais c'est très très sympa on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec l'électricité qu'on produit soi même avec des budgets raisonnable ça va être bien parlé un moment là dedans mais il ya un petit trou dans le photovoltaïque dans l'électricité c'est que en hiver déjà les journées sont beaucoup plus courtes du coup le soleil il tape beaucoup moins sur les panneaux en longueur il produit donc beaucoup moins deuxièmement en hiver le soleil est assez bas sur les horizons du coup au lieu de voir le panneau bien comme ça mais le voit plutôt comme ça du coup ben il voit moins le panneau du coup il produit encore moins parce qu'il est incliné et troisièmement s'il ya des nuages ou de la pluie ben alors là la production s'effondre il faut comprendre que entre une journée d'été et une journée d'hiver c'est 20 fois moins voilà donc vingt fois moins d'énergie en hiver quand on en a besoin plutôt deux fois plus à cause du chauffage c'est compliqué c'est pour ça que j'ai sorti le tome 2 ah donc là c'est le solaire thermique c'est tout ce qu'on va pouvoir faire directement avec les rayons du soleil comme en hiver il ya moins de soleil moins longtemps combien en hiver il ya moins de soleil c'est important d'avoir des meilleurs rendements un rendement de solaire thermique d'un panneau solaire thermique c'est 80% de rendement contre 20% rendement poursuivre alors en été quand il ya plein d'énergie c'est pas très important en hiver c'est très important voilà c'est ce deuxième tome là qui vient en complément voilà je décris un petit peu le contenu du livre et je vais vous montrer deux trois images il ya une première partie sur comment consommer moins c'est plus facile de moins consommer que de produire ça je peux vous assurer ensuite il ya un gros gros jusqu'à la moitié du livre sur la photosynthèse la combustion du bois comment utiliser la ressource qui est si renouvelable et si présente parmi autour de nous le combustible bois les végétaux j'avais fait pas mal de vidéos sur le sujet donc je les ai retracé dedans mais pas que je suis allé aussi chercher d'autres professionnels en open source de qu'est ce qui existe qu'est ce qui se fait là dessus et j'ai montré aussi qu'on pouvait y avait d'autres façons de brûler du bois que juste dans un petit point de roquette donc voilà ça c'est la première partie se chauffer cuisiner faire de l'eau chaude avec un petit peu de bois dans une petite maison ou des grosses grosses installations aussi j'en ai parlé et ensuite il ya toute la partie à proprement dire des panneaux solaires thermiques un système dans lequel les rayons du soleil vont être piégés transférés à un fluide souvent du glycol ou autre j'en ai parlé et ensuite ce fluide va être transporté véhiculé avec des circulateurs dans et à travers des tuyaux dans notre partie de la maison soit pour être stocké soit pour chauffer directement un mur ou un sol tout ça j'en ai bien parlé et à la fin j'explique en photo et en images et en schéma trois installations d'amis à moi qui ont déjà qui l'ont déjà installé il ya plusieurs années donc il ya un petit retour qu'est ce qu'ils ont de modifier qu'est ce qu'ils auraient aimé qu'est ce qui leur manque tout ça donc il ya ce petit retour d'expérience que moi je n'avais pas en solaire thermique c'est pour ça que je n'avais pas parlé de mon installation qui est toute jeune est ce que les installations solaire thermique tombe plus souvent en panne que le photovoltaïque la possiblement oui parce qu'elles sont un peu plus complexes est ce que c'est réparable bien évidemment est ce que quand ça marche ça marche du feu de dieu bien évidemment donc en hiver s'il fait vraiment moche on peut faire un petit peu de feu c'est très sympa utilisé le bois comme source d'énergie c'est très 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 simple sur trois semaines et le reste du temps il ya toujours un peu de soleil il ya moins d'énergie c'est le moment de sortir des panneaux en tout cas d'utiliser des panneaux qui sont beaucoup plus clairement bien supérieurs 17 euros 90 c'est tous les libraires où vous voulez tombe 2 barna b chaillot l'autonome énergétique et ben voilà en prévision des cadeaux de noël ou pas je vous souhaite une bonne lecture et on se dit à très bientôt pour la suite à des histoires d'énergie bye bonjour à vous tous amis bricoleurs ou futurs bricoleurs je vous emmène découvrir une installation solaire thermique chez un ami à 1000 mètres d'altitude on est fin septembre il commence à faire frais c'est le moment de passer du mode été à mode hiver et on y va ensemble avec un seul outil un thermomètre infrarouge avec lequel on doit à mon avis tout comprendre allez c'est parti donc ça c'est la réserve d'eau chaude sanitaire là il ya les ballons là il ya les tuyaux alors ici donc c'est ici qu'il ya tout le bazar avec j'espère qu'on verra assez on voit rien du tout donc ça c'est le circulate le grand circulateur des ballons de des panneaux solaires et ça c'est le circulateur qui s'en va dans le sanitaire on va voir ça réfléchir avec le vase d'expansion ici qui j'espère oui il quand il sonne clair comme ça c'est qu'il n'y ait pas plein d'eau donc il est encore bon a priori voilà et la pression elle est où la pression à l'élan on est à zéro bar donc voilà ça c'est là c'est un bon signe et ça c'est la petite pompe pour gonfler pour mettre du glycône dans le circuit bon déjà une bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas de pression ce qui veut dire qu'il ya une fuite a priori quoi qu'il se passe ok d'accord ça c'est le sol d'accord donc lui c'est pour ça l'arrivée du solaire c'est le retour bon comme j'avais dit n'importe quoi ce matin là chez mon ami j'ai en fait le chemin ailleurs plus tard du coup on a ici l'ensemble du schéma qui est résumé les panneaux solaires qui sont en haut voilà qui soit vont dans le sol dans un système de serpentin qui sont dans le sol actionnés par un circulateur de mes deux voilà comme ça ça c'est pour l'hiver et un autre circulateur qui fait circuler aussi dans les panneaux solaires mais qui redescend qui va dans un serpentin réchauffer toute la masse de l'eau chaude sanitaire de 300 litres pour revenir là et ainsi de suite voilà on est en fin septembre on va démarrer le circulateur c2 position hiver et on va voir comment on va chauffer le sol avec ça il ya trois centres de température une t1 qui est en haut des panneaux solaires et quand cette sonde de température quand cette température en haut est supérieure à la température t2 de l'eau et ben ça fait circuler pour chauffer prendre des termiles à eau et les restitués ici pour chauffer l'eau voilà et en hiver ça fait pareil c'est c'est juste que si le sol retour sol t3 est inférieur à la température des panneaux ben forcément ça dit ben ben enclenche le circulateur c2 et fait circuler de l'eau voilà donc ça c'est un système assez simple assez simple assez classique en tout cas d'une installation solaire thermique première chose à faire remettre un peu de glycol dans le circuit pour faire monter la pression on est en train de pomper donc là c'est le système donc clip sol voilà donc il ya une pompe ici qui vient chercher dans le glycol donc on a déjà pas mal pompé voilà et en pompant comme ça on fait monter la pression voilà comme ça et tout en tout temps tout en temps il ya une petite canule comme ça qui est censé redescendre de tout en haut et venir ici là on l'a ouvert et elle revient effectivement elle revient là dedans donc je sais pas je sais vous montrer ça c'est le retour voilà des panneaux solaires parce que la petite pompe est ouverte voilà ça coule là oui remettre du glycol dans le circuit et de voir comment ça se comporte nous donne beaucoup beaucoup d'indications déjà on voit par la petite canule de retour qui n'est pas dessiné là non plus que en haut il n'y avait pas d'air il y avait que du glycol bonne nouvelle parce que s'il y avait eu de l'air par exemple parce qu'il y aurait eu une fuite et ben aucun des circulateurs n'aurait poussé l'eau à la montée c'est pas des pompes c'est des circulateurs donc elles peuvent faire monter circuler l'eau en montant à condition que le reste du circuit soit plein d'eau et du coup l'eau qui laisse le liquide qui descend fait monter le liquide c'est juste comme comme ça ça coûte très peu d'énergie et les circulateurs sont capables de le faire donc première bonne nouvelle il n'y avait pas d'air là-haut parce que la canule était plein ça c'est bien deuxième chose on voit que le j'ai pu remettre de barre dans les circuits grâce à la réserve que j'ai pas le bidon là qui était plein de glycol en pompant on voit que j'ai pu leur remplir et qu'il n'en manquait pas du coup ça nous donne une autre information il n'y a pas de fuite vu qu'on n'a pas perdu du liquide il en reste non mais encore un petit peu au cas où une petite réserve là on voit en bas une dizaine de centimètres pourquoi la pression était tombée et que la réserve était pleine de glycol ça certainement c'est parce qu'à un moment donné dans l'été ce qui arrive avec autant de panneaux solaires l'eau chaude sanitaire devait a dû atteindre 70-80 degrés le circulateur c1 s'est arrêté mais il y avait encore du soleil et du coup le glycol dans les panneaux solaires a monté et monté en température monté et monté en température et à un moment donné il s'est vaporisé il a bouillu et bouilli et du coup il a fait du gaz de glycol ce gaz de glycol a pris plus de volume et a fait monter la pression et comme il a fait monter la pression et ben à un moment donné et que le vase d'expansion il n'a pas pu se rétracter qui est plein d'air il n'a pas pu se rétracter assez donc là c'est monté trop en pression et il y a une soupape de sécurité que je n'ai pas dessiné non plus qui permet de pour pas mettre en péril le système fait sortir du glycol du liquide pour faire descendre la pression et ce système là n'est pas capable de remettre ce qui une fois que c'est dans le bidon le glycol dans le circuit du coup a priori de cette simple observation qu'à un moment donné il ya une surpression c'est pas grave c'était prévu mais le basse d'expansion aurait dû le gérer donc soit il est passé gonflé d'air ce qui est possible du coup et ben il ya de l'eau à l'intérieur du coup il ya le volume d'air est insuffisant pour absorber la vaporisation du liquide qui est très qui serait là dedans ou alors il est sous dimensionné dans les deux cas c'est amené d'être un petit problème et il faut une action manuelle de repompage pour remettre en route bon on va jouer maintenant avec un petit thermomètre infrarouge qui est absolument pas précis en tout cas pour donner la température exacte d'un objet mais par contre il permet de très bien voir s'il ya un qui est chaud de 5 degrés lui va le noter très bien alors les cannes presque dix heures et dehors on voit il fait combien oui il fait 7 1000 mètres ça ça descend assez vite là si on voit dans la maison et 14 15 là voilà au plafond bas il fait pareil 14 15 bon on est sur le toit bon la vue est sympa on m'envoie très très loin ça c'est chouette bon c'est pas le tour n'est pas venu là pour ça alors j'ai pris mon capteur petite capteur thermique bon là le soleil est franc bleu il n'y a pas de souci la tuile est à 36 degrés la tôle à 36 aussi alors là le ver 17 16 alors pourquoi ça c'est gelé la vitre est gelée tout est gelé ici les panneaux sont un petit peu plus chaud ici sont à 21 21 22 ici le capteur nous dit 29 degrés ce qui pourrait être correct vu que là où les panneaux n'étaient pas très très chaud en tout cas le vert et là si je regarde ici dit quoi 23 donc ça c'est avant le retour des panneaux est à 23 le départ serait possiblement à 18 19 ok pourquoi pas le retour du sol il est là il serait à 19 et le retour du ballon à 22 très bien pourquoi pas ouais et et là il ya tout le chauffage au sol alors viens voir marc j'ai une remarque regarde là lui donc ça c'est c'est les chauds donc le show c'est une sensée être les départs et ben regarde les départs ils sont à 21 et le retour à 17 donc on est en train d'envoyer de 17 à 21 4 degrés c'est cohérent en fait c'est cohérent c'est assez cohérent alors très très bonne nouvelle on avait ce matin le sol était à 13.5 à peine 14 degrés là au bel à 22 c'est pas mal 22 21 ça dépend les endroits où il va faire bon là du coup fini le radiateur s'il allumé le radiateur on a mis là le sol est à 21 20 20.5 alors là il ya une zone froide et d'ailleurs une zone il n'ya pas de tuyaux c'est marrant et après derrière ici une boucle qui est pas terrible non plus 16 et alors en bas qu'est ce qu'on a là pour l'appareil c'est une boue qui doit pas bien marcher mais sinon vers la chambre là tout ça on a 18 18.1 19.3 c'est pas mal ça dans la chambre nickel voilà hop bon il est presque 18 il ya encore un tout petit peu de soleil rasant sur les panneaux solaires là on voit le soleil les dans les arbres ici mais pas sur la couture voilà et on va les voir dedans bon alors plusieurs choses sympas déjà le sol où il a 21 ici 21 21 4 à 22 c'est un sol de dingo on a pris 7 degrés on était à 14 ce matin 14 ça fait 8 degrés presque 9 là on a 23 degrés où c'est dingo là la 23 degrés bon punaise ça c'est impliquable donc voilà le sol est bien chargé ici peut-être un peu moins et en bas 20 19 c'est génial voilà on est presque monté de 10 degrés presque 4 mètres cubes parce qu'il ya 40 mètres carrés de sol qui sont équipés de serpentin sur 10 cm de chape ou de béton pour ça quand même 4 m3 de matière à 2 tonnes m3 ça fait huit tonnes de matière à chauffer qu'on était capable d'être chauffé par seulement 20 mètres carrés bon la journée était splendide on était en septembre donc les journées étaient encore assez longues mais voilà c'est impressionnant le lendemain mon ami m'a dit que la table la maison était encore chaude mais évidemment on refroidit pas autant de masse en une seule nuit surtout que c'est isolé dessous et ben voilà c'était pour vous montrer qu'avec un thermomètre infrarouge et quelques chapitres de ce livre là on peut comprendre par et pari on peut comprendre et peut-être cibler quels seraient les éléments qui ne fonctionnerait pas sur un système qui n'est pas si simple que ça voilà donc c'est pour vous pour vous aider à comprendre les systèmes solaires et à un moment donné vous dire ah c'est quand même pas mal ça ça m'intéresserait donc voilà et ben je vous souhaite en tout cas bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour la suite des histoires d'énergie